Qui est ce poème ? C'est un poète des Etats-Unis qui s'appelle William Frank. Parmi les poèmes, les poètes importants des Etats-Unis. Et ça fait partie de ces poètes que j'ai travaillé. Le poème... J'ai un peu honte... La vérité comme pays moindable, comme honte pitoyable. Il y a dans beaucoup de pays des villes où des rhumains se sont passés entre deux murs, épais d'exclusion neutre et vide. Ceux termes des portes tracées dans les murs nous admettent à une petite enclave fleurie, avec des fontaines, quelques arbres. Tu sais cela. Tu connais bien aussi ces passages dans les vieux récits qui racontent l'arrivée, par un moyen ou un autre, après des épreuves, à un vaste château enchanté. Personne. Personne. Personne n'est pas. Personne. Mais tout est ouvert, comme si nous étions attendus. Comme si quelqu'un m'était... Tu sais combien le mystère ajoute au plaisir que nous donne la nourriture. Ce monde est étrange. Que devions-nous en penser ? L'univers est très grand et très distant de nous. Il y a comme un plaisir à penser ainsi. Je suppose que l'idée de distance nous isole, comme un jardin séparé de la ville par des murs. Ou bien, c'est comme si un pays établissait une colonie, peut-être par accident, si loin, que la colonie est nécessairement discrète. Non, contrôlée, ne contrôlant rien, absolument rien. Quelqu'un. Et pour cette raison, tout à fait. De se protectionner comme elle l'entend. Et dans des livres, prêts aux images qui nous semblent raisonnées et agréables. Un nom possible de ce pays dont nous sommes une colonie est vérité. Où que cela soit. Qui va connaître ? Qui s'en souvient ? Son lieu est si inatteignable, de tant de distances loin. Financier. Ou bien, disons que le plaisir de ces récits est dans la manière dont nous y reconnaissons notre statut d'homme. Quand nous y repensons, nous sommes capables de reconstituer en partie au moins notre arrivée. Mais ce qui importe, c'est d'être là, de prendre ce lieu tel qu'il est. Il n'a pas été préparé pour notre venue. Mais mieux ne peut dire que nous ne sommes pas adaptables. Nous n'avons qu'à tendre la main pour trouver des doux plaisirs, des paysages plaisants, des novitures de toutes sortes. Des dispositifs ingénieux, nous n'avons pas préprochérés. Il y a tant de choses pour nous occuper. Les sept pleurs invisibles sont nés pas. Et pourtant, si loin que nous soyons de la vérité, pour la vérité de nous, quelle que soit l'immunité que nous y marchons dans la part, et même si nous sommes autres, nous sommes aussi ceux entre qui la vérité n'est pas immunisée. Sinon, comment serait-il possible dans l'histoire que, dès l'instant, nous commençons à nous émerveiller de cette séquence d'événements fortuites qui nous a conduits jusqu'à ce château, au moment où nous nous mettons à profiter de ces délices de nos arrêtements, quittons, guettons, écoutons, ouvrant les portes, montant et descendant les escaliers, nous éveillons dans la industrie. Et à la fin, nous prions. Pour quelles raisons y a-t-il toujours là un homme citoyen ? Comme nous le voyons, nous savons ce que nous avons à faire. Merci, Céphine. Merci, Céphine.